Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je ne suis pas un grand fan des vidéos qui parlent de top ludique, tout simplement parce que j'ai du mal à comprendre cet exercice qui veut mettre dans un même classement des jeux du type de Terraforming Mars et d'autres du type de Descent, qui la plupart du temps touchent quand même un public qui est assez différent. Mais des fois, j'en regarde un ou deux afin d'en apprendre un petit peu plus sur l'influenceur. Donc, un matin, je me suis lancé un top, c'est celui de la rédacte de Ludovok et plus précisément celui de l'auteur Matt. Et je suis tombé sur un passage très intéressant. Je vous propose de vous le faire écouter et on en parle juste après. Et du coup, est-ce que ce n'est pas frustrant de te dire finalement une fois que j'ai fait mes 15 parties, le jeu, tu ne vas plus le ressortir ? Non, parce qu'en fait, grosso modo, après, c'est aussi que moi, j'ai plein de jeux à la maison et Pandémie Legacy Saison, tu peux le ressortir avec les modules. Pandémie Legacy Saison 2, c'est niais, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien parce que c'est trop dense et c'est trop fort en fait mécaniquement pour que tu puisses vraiment rejouer normalement. Mais ce n'est pas grave parce que tu as fait 15 parties et c'est plus que ce que je donne à la plupart des jeux. Je pense qu'aujourd'hui, si je fais 10 parties du même jeu, j'ai de la chance, c'est déjà beaucoup, mais c'est aussi ma position de Bidovox. C'est un peu ton job aussi. C'est un peu le job, oui. Ce que je trouve très intéressant ici, ce n'est pas le fait qu'il parle de la rejouabilité d'un jeu Legacy, mais plutôt la petite précision qu'il apporte, le fait qu'il a du mal au jour d'aujourd'hui à donner 10 parties à un jeu malgré le fait qu'il soit un auteur, je veux dire quelqu'un qui est payé par une rédaction justement pour écrire des articles, mais aussi produire des vidéos. Il faut reconnaître qu'en ce moment, le flux de jeux, il est juste hallucinant. J'ai moi par exemple du mal à avoir la liste complète de toutes les sorties. Avant, c'était beaucoup plus simple. Il y avait environ 5 ou 6 jeux. Là, souvent, on a des semaines avec 10, 11, 12. On a l'impression d'être en permanence sur les grosses sorties. Et avec cette augmentation, il y a deux phénomènes qu'on voit souvent sur YouTube. Le premier, c'est qu'il y a un bon paquet de jeux qui passent sous le radar. Et le second, c'est qu'on voit de plus en plus de premières impressions. Je suis le Crash Test Meeple. Je vous propose qu'on parle justement de cette arrivée des premières impressions. Et donc, je vous dis, parlons bien, parlons jeu, mais surtout, parlons première impression. La première chose que vous devez savoir, c'est que la première impression, c'est un outil cognitif que vous utilisez quasiment tous les jours et souvent sans vous en rendre compte. En fait, en psychosocial, on nous apprend que l'individu, pour pouvoir se faciliter la vie, a une certaine tendance à catégoriser les différentes situations et objets qu'il rencontre dans son environnement. Donc, la première fois qu'un individu se retrouve face à un objet ou une situation, il va générer autour une catégorie et il va y mettre toutes les caractéristiques de l'objet qu'il a découvert ou de la situation qu'il a vécue. L'objectif étant que les prochaines fois où il se retrouve confronté à cette même situation ou à ce même objet, il est juste à ouvrir le tiroir de sa catégorie pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Le problème, c'est quand cette catégorie devient si hermétique qu'elle n'évolue plus et c'est dans ces cas-là, généralement, que prennent naissance les préjugés, le racisme, etc. Vous allez me dire quel est le rapport avec les jeux de société. Ben, la première impression qu'on peut avoir sur une première partie, elle fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle va vous amener à mettre le jeu dans une catégorie. Et parfois, certains jeux se ressemblant vont se retrouver dans des catégories qui ne sont pas complètement pour eux ou qui ne leur correspondent pas. Je vous donne un exemple qui m'a été raconté par mon ludicaire. Un jour, il voit quelqu'un qui bloque sur le petit jeu de cartes Salade 2. Celui que je vous affiche à l'écran. Et il se demandait, si ce n'était pas exagéré, d'avoir mis 8 ans sur la boîte parce que lui, la seule fois qu'il avait joué à un jeu qui avait été catégorisé de Salade 2. C'était un gros jeu expert dont j'ai oublié le nom. Et il avait trouvé ça très compliqué, très dur et pas très passionnant. Ce qui fait qu'il avait créé une catégorie « Jeux pas fait pour moi » dans laquelle il avait mis les jeux à Salade 2. Et le ludicaire a dû le convaincre que, ici, ce n'était pas du tout le cas. On n'était pas dans un gros jeu expert, mais bien dans un petit jeu facile et accessible. Voilà. Dans ces cas-là, vous comprenez, la catégorisation fait que la première fois qu'on se retrouve face à un jeu, comme pour les autres objets, on va générer différentes choses. Et c'est ce qui peut faire qu'on est plus à l'aise avec certaines mécaniques que d'autres, etc., etc. À la base, les premières impressions dans le monde ludique peuvent être des outils très intéressants. Elles peuvent permettre, par exemple, à un influenceur de pouvoir tester plusieurs jeux et de définir sur lesquels il veut mettre du focus, ou plus ou moins de focus, ou littéralement les laisser dans l'ombre. Ce qui était très intéressant, c'est qu'au début, c'était quelque chose qui n'était pas très répandu. On retrouvait souvent ça à la fin des parties filmées, que ce soit des solos ou des parties multis, où l'influenceur et ses invités nous livraient leurs impressions sur le jeu. Du côté anglophone, on a assisté à plein d'émissions très intéressantes, où, généralement, quelqu'un maîtrisait très bien le jeu et le faisait découvrir à des personnes et leur demandait à la fin leur première impression, ce qui permettait d'avoir, en fait, la première vision que certaines personnes pouvaient avoir par rapport à un jeu, ce qui pouvait faire ressortir des points positifs et des points négatifs qu'après plusieurs parties, on avait oublié de mettre de l'avant. Mais au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, il y a tellement, tellement, tellement de sorties que ça devient dur de pouvoir faire une sélection, tout simplement parce que les gens sont très demandeurs, que chaque semaine, il y a souvent des gros titres qui sortent, et que les gens veulent avoir l'invie de leur influenceur, maintenant et tout de suite. Du coup, on comprend très bien que les premières impressions deviennent un outil utile pour pouvoir parler d'un jeu et soit le représenter après, soit passer à autre chose. Bon, laissez-moi, par exemple, vous présenter deux premières impressions qui ont été présentées sur des chaînes québécoises et on en reparle juste après. La première impression, on va la trouver sur la chaîne de l'école du jeu. C'est un jeu qui a déjà été présenté par un des collaborateurs à GP, mais ce dernier revient sur ce que lui en a pensé. Les mécanismes sont difficiles, je trouve, dans une première partie, à prendre en main, mais j'ai hâte d'y rejouer tout de même. J'y ai joué en solitaire, mais pas avec les règles solo. Pour découvrir le jeu, j'ai simulé, j'ai fait une partie en mode schizophrène, comme dirait Martin Lafrenière, de la zone jeu de société. Donc, j'ai incarné deux joueurs et j'essayais de faire les choix différents d'un joueur à l'autre pour me familiariser justement avec les options. Qu'est-ce qui se passe si je fais cette action-là? Somme toute, c'est un jeu assez simple, mais j'ai trouvé un peu difficilement applicable, pas très intuitif les choix d'action qu'on peut effectuer. Je suis convaincu que dans une deuxième partie ou dans une vraie partie en solitaire, ce serait déjà beaucoup plus facile pour moi d'expliquer le jeu, mais également de le jouer. Alors, vraiment intéressant, très, 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 très beau. Et la deuxième, première impression toujours sur le même jeu, Tang Garden, on va l'écouter dans le podcast Deux oeufs bacon de EtuGames, elle arrive tout de suite. Oui, possiblement, je veux dire, si vous avez aimé Tang Garden, grand-mère ou face, moi j'ai l'impression par exemple que comme jeu, on s'entend, c'est pas une critique, c'est une impression à chaud après une partie, mais j'ai le feeling que c'est un peu trop salade de points pour les vrais gamers, il n'y a pas vraiment de décision que tout fait des points, puis au final, même si quelqu'un t'arrache la tuile que tu voulais, c'est une perte de un point, parce que l'autre tuile était quand même bonne. Il n'y a pas vraiment de tension, mais en même temps, je ne montrerais jamais ça à ma famille, il y aura des petits gamers. C'est comme un peu trop random pour des gamers, puis un petit peu trop complexe pour des gamers. Je ne sais pas trop dans quel marché ça s'inscrit. Ça vaut la peine, je vais vous le faire essayer, parce qu'il y a des bons flashs dedans, je trouve. Voilà. Alors là, du coup, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi est-ce que je vous ai présenté ces deux extraits. Déjà, les deux concernent le même jeu, ça c'est une évidence, mais surtout, on a deux premières impressions qui, sur certains points, se rejoignent, et sur d'autres, sont bien différentes. Par exemple, dans le cas de GP, on a une première impression avec des points négatifs qu'il laisse en suspens, en nous disant que potentiellement, ces derniers pourraient disparaître avec une seconde partie. Sauf que, pour en être sûr, il aurait fallu avoir cette deuxième partie et son avis par rapport à cette dernière. Sauf que, ben, on ne l'a pas. Dans le cas de EtuGame, on a un premier avis qui est bien plus tranché, et on se retrouve avec un jeu qui se classe ni dans la catégorie familiale ni dans la catégorie gamer, donc qui est un petit peu dans les limbes, et pourtant, ça ne semble pas convaincre tout le monde autour de la table, puisque certains voudraient quand même l'essayer, et ça aurait été là aussi intéressant d'avoir leur avis après cet essai afin de pouvoir voir comment tout ça se balance. Du coup, après ces deux premières impressions, on se rend bien compte que ce n'est pas évident de se faire un avis. Quoique, du côté de l'école du jeu, ça ne soit pas tout à fait exact, vu que l'un de ses collaborateurs, le monsieur Sylvain, avait déjà produit une critique de Tank Garden qui était déjà apparue sur la chaîne, et que l'on pouvait justement venir mettre en balance pour juger de ce qu'on pouvait penser du jeu. Mais, personnellement, je pense que ces deux extraits illustrent bien les reproches que, personnellement, je ferai aux premières impressions. Et, pour parler du premier reproche, je vais passer un extrait d'une chaîne que j'aime beaucoup, qui, je ne dirais pas, a fait de la première impression son fer de lance, mais a produit beaucoup de vidéos de ce type-là, parce que, justement, il a beaucoup de parties filmées. C'est d'ailleurs, pour moi, au niveau francophone, l'un des meilleurs dans cet exercice, parce qu'il va vous faire vivre toutes sortes d'émotions. Donc, je vous recommande sa chaîne, c'est la zone jeu de société. Et, s'influenceur, c'est Martin. Et, justement, dernièrement, il a produit une partie en duo avec sa conjointe Hélène. Et les voici tous les deux pour la première impression. Et voici comment Martin introduit cette dernière. Donc, Hélène et moi, on a joué deux fois. On a fait deux parties. La partie filmée et on a fait une partie de pratique qu'elle a gagnée, d'ailleurs. La partie pratique, c'est de là qu'est venue un petit peu ma stratégie d'aller chercher beaucoup de bonhommes le plus rapidement possible, parce que dans l'autre partie, je n'avais pas eu tous mes bonhommes à la fin de la partie. On va vous dire ce qu'on pense du jeu. Vous allez peut-être dire deux fois, ce n'est pas beaucoup, mais le jeu, il est tellement simple que je pense qu'on est capable, je pense, de vous donner l'idée. Fait que, voilà. Et, malheureusement, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, une ou deux parties, c'est souvent assez suffisant pour savoir si on a aimé ou pas le jeu. C'est comme aller voir un film. Souvent, après un premier visionnage, on sait si on a aimé ou pas ce qu'on a vu. Mais, est-ce que c'est suffisant ? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Parce que, la réalité, est-ce que, de partie, ça permet d'avoir une vision d'ensemble du jeu ? Bon, vous allez me dire oui, généralement, j'ai joué au jeu, donc je le vois dans son ensemble. Là-dessus, moi, je vais tiquer un petit peu. Parce que, souvent, une première partie, ça permet de voir les 15 premières minutes d'un film. Et, potentiellement, si vous n'avez pas aimé ce dernier, vous n'allez pas prolonger la séance. Alors que, potentiellement, dans les 75 autres minutes, il y aurait pu avoir de quoi vous convaincre. du coup, une première partie, moi, je ne la considère pas comme quelque chose qui permet une vision d'ensemble du jeu. Ça s'illustre encore mieux avec les jeux de type narratif. Et pour ça, je vais simplement passer un petit extrait d'une autre chaîne que je vous recommande parce que le monsieur a des arguments qui sont bigrement pertinents. c'est Gentil Mago et écoutez ce qu'il a à dire par rapport à Tante Grail. Je dirais que je le qualifierais dans ces termes. C'est un jeu d'aventure qui se joue en mode campagne avec des scénarios qui sont fortement connexes. Dans cette boîte, qu'on peut considérer comme la boîte de base, il y a une campagne qui s'appelle La Chute d'Avalon. Il y a une campagne composée de 15 chapitres qui sont 15 missions avec des embranchements et puis c'est un jeu qui a une forte composante narrative. Enfin, en tout cas, c'est important. Du coup, je pense que pour toutes ces raisons-là, chroniquer ce jeu-là, c'est mieux de le faire si on a complètement terminé la campagne. C'est un peu comme une série qu'on termine de regarder une fois qu'on a vu la season finale, l'épisode final. on a un prisme de lecture qui est différent pour reconsidérer la série. Là, c'est un petit peu pareil. Je pense que pour vraiment faire une revue exhaustive de ce jeu-là, pas seulement en termes de narration, mais également en termes de mécanique parce qu'il peut y avoir des choses qui se dévoilent au fur et à mesure avec les missions, je pense que c'est bien d'avoir fini la campagne. Alors, ce n'est pas mon cas, donc je connais. il avait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est une critique qui fait quand même 1h35. Si vous vous posez des questions sur Tentac Grail, allez la voir, mais allez surtout voir deux autres critiques ou deux autres revues que je vous conseille. La première, c'est celle de nouveau JP de l'école du jeu, donc là, je ne vous mettrai pas d'extrait. Oui, c'est quelqu'un que moi, je trouve très intéressant au niveau de ses arguments, donc j'écoute souvent ses critiques, même si les jeux ne m'intéressent pas parce que je trouve qu'il a des points ou des argumentaires qui sont plutôt solides et j'aime qu'il ne soit pas d'accord avec mon point de vue parce que du coup, ça me permet de me confronter à quelqu'un qui ne pense pas comme moi mais qui a des arguments assez intéressants. Et justement, là, si vous regardez cette vidéo, vous allez voir qu'avant de se lancer dans sa première impression, il va définir différentes choses comme le nombre d'heures qu'il a passées sur le jeu. Donc, il évalue ça à peu près à 20 heures et il a fait 5 scénarios. Bon, j'aurais tendance à dire que 20 heures, vous n'êtes déjà plus dans la première impression mais 5 scénarios sur 15, il est à peu près à un tiers du jeu et par la suite, il va souvent répéter le fait que même s'il va présenter plus de points négatifs que de points positifs, il a vraiment beaucoup aimé ce jeu. sauf qu'une question se pose et cette question, on peut la mettre, je vais la mettre en suspens et je vais vous la définir après parce que voici une autre critique. Alors là, la vidéo est très longue mais la critique commence ici sur l'opinion personnelle. C'est celle de LP de la chaîne Professeur Board Game donc avec un épisode Kickstarter 101. lui, comme JP a joué au jeu en solo sauf que lui l'a fait avec 4 personnages et il est passé au travers de l'intégralité de la campagne donc les 15 scénarios ou les 15 chapitres je dis peut-être scénarios mais c'est pas une bonne chose c'est des chapitres et ce qui est intéressant c'est que justement il va expliquer comment certains points négatifs vont peser sur le jeu et c'est là où c'est intéressant parce que moi à la fin de la vidéo de JP la question que je me suis posée c'est oui mais tous ces points négatifs que tu soulèves est-ce que après 5 autres parties supplémentaires ça va pas t'écœurer du jeu et justement quand on met les deux analyses en perspective on peut justement réfléchir à ce point là donc Gentimago lui nous parlait du caractère narratif c'est un jeu qui est très narratif et je pense qu'effectivement pour pouvoir critiquer le caractère narratif d'un jeu il faut être passé au travers parce que combien de fois on a commencé un roman un livre ou même un jeu vidéo en se disant waouh l'histoire est juste géniale et quand on arrive à la fin on a juste fait quoi tout ça pour ça sérieusement bah je perds du mon temps donc la narration a un aspect qui peut être très important mais les mécaniques le sont tout autant et quelque chose qui peut être irritant peut faire qu'à la longue ben on finit par se lasser du jeu du coup si je reviens à l'affirmation de Martin sur le fait que ben deux parties ça peut être suffisant j'aurais tendance à dire non parce que tout simplement est-ce que des choses qu'on a trouvé positives sur une ou deux parties ben sur cinq on les trouvera toujours positives et surtout est-ce que quelque chose qu'on a trouvé négatif c'est bien dû au jeu et pas à quelque chose d'extérieur et est-ce que ça restera toujours un irritant donc je ne suis pas en train de dire que Martin a tort non au contraire il fait de très très bonnes premières impressions je suis simplement en train de dire que ben potentiellement ce n'est pas suffisant pour avoir la vue d'ensemble sur l'intégralité du jeu donc comme je viens de vous le dire pour moi une première impression ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble ça se démonte facilement avec des jeux très narratifs mais ça reste vrai pour les autres types de jeux la deuxième question c'est est-ce que tout ce qui va nous être amené comme point positif et négatif dans cette première impression n'est pas quelque part influencé par la façon dont ces parties dont ces premières parties se sont déroulées par exemple ici sur la première impression de Fallout Martin nous confie qu'il a découvert la stratégie d'aller chercher beaucoup d'ouvriers après avoir fait une première partie avec sa conjointe et très certainement que c'est comme ça qu'elle a gagné du coup un peu plus loin il va justement nous dire dans les points négatifs qu'il soulève qu'il a trouvé que le jeu était un petit peu long parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers à placer et qu'au bout d'un moment ça traîne en longueur ok j'aurais tendance à vouloir lui opposer si je discutais avec lui directement que c'est un jeu de tempo et que quelque part effectivement il y a des stratégies qui pour être mises en place vont demander plus de temps que les autres et une stratégie basée sur les ouvriers comme il y en a 7 ça peut rallonger le temps sauf que c'est pas forcément toujours le cas moi j'ai vu des parties où il y avait 4 joueurs autour de la table et chacun d'entre eux n'a pas cherché à aller chercher plus de 4 ouvriers et quelque part c'est assez vite d'ailleurs c'est marrant parce qu'il se pose cette question là en se demandant si à plus de 2 joueurs ben justement le jeu ne deviendrait pas trop long ben en fait non d'abord parce que le jeu est plutôt bien réglé et que même si quelqu'un fait cette stratégie d'aller chercher beaucoup de joueurs ben il peut beaucoup d'ouvriers excusez-moi il peut se voir fermer bien des portes parce que les autres se sont concentrés sur les salles et ont décidé d'aller plus vite que lui mais là où ça se vérifie encore plus c'est une vidéo dont je vous ai parlé dernièrement c'est l'émission en plateau sur la chaîne le stream replay c'est sur le jeu Paper Tales alors je vais vous expliquer comment j'ai découvert cette vidéo je suis un grand fan du jeu Paper Tales je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne et quand j'ai vu que le jeu avait été présenté en plateau je me suis dit bah tiens je vais aller regarder leur avis et quand j'ai écouté leur avis je me suis demandé si on avait joué au même jeu je suis sûr que ça vous est déjà arrivé je sais certains vont me dire oui mais c'est parce qu'on n'a pas forcément la même expérience autour d'une table oui je suis d'accord mais quand à un moment donné les avis sont si divergents on se pose quand même quelques questions du coup je me suis dit je vais regarder l'émission depuis le début et je me suis rendu compte puisque ici en fait c'est Skyheart qui a ramené le jeu et c'est lui qui explique les règles il y a une des compréhensions par rapport aux différences qu'on retrouve entre ma perception du jeu et la leur dans une simple phrase qui apparaît juste là je vous passe l'extrait il a changé frère c'est plus le même là c'est Dinsulou qui n'a mis que ses cartes derrière il n'a pas mis cartes devant c'est dommage du coup il va perdre la guerre parce qu'il aurait pu avoir 5 il les a mis devant il les a mis derrière on les met derrière je pense j'ai l'impression j'ai encore jamais joué mais j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand-chose je ne sais pas si vous l'avez suivi mais il a dit j'ai encore jamais joué et en fait dans l'explication il va faire plusieurs erreurs de règles durant la partie il y a des situations qui vont être provoquées et il va y avoir d'autres erreurs qui vont s'impliquer littéralement dans le jeu et qui vont amener à des résultats qui sont faussés à cause de ces erreurs là et quand on met toutes les erreurs qui ont été produites alors c'est marrant parce que je les avais listées dans un commentaire qui n'est plus il a disparu parce que je leur avais signalé bon c'est pas grave quand on met toutes ces erreurs et qu'on réécoute leur avis en fin de vidéo on se rend compte que la plupart de leur avis a été conditionné par ces erreurs là et potentiellement si elles n'avaient pas été présentes il y a fort à parier que leur avis aurait été différent c'est de la supposition mais quelque part j'en reste convaincu donc le deuxième point négatif que j'ai avec les premières impressions c'est que ces dernières sont vraiment trop dépendantes des conditions dans lesquelles elles sont réalisées et bon déjà moi par exemple vous le voyez dans mes vidéos je fais pas mal d'erreurs de règles avec des jeux que je maîtrise que quelque part je pense maîtriser mais à plus forte raison quand c'est des jeux où je viens juste de lire la règle ça peut se produire encore plus fréquemment du coup si j'en reviens ici à Fallout Shelters et que je reprends mes deux arguments et que je les place par rapport à la critique que va en faire Martin donc là encore une fois de plus je veux pas dire qu'il a tort c'est vrai que le jeu peut paraître long et c'est vrai que sur des premières parties comme il va le soulever les cartes peuvent paraître inintéressantes sauf que quand on commence à jouer et Fallout Shelters a vraiment cette particularité que plus vous jouez au jeu plus il va se laisser découvrir et plus vous allez trouver de nouvelles stratégies et on se rend compte assez rapidement que les cartes peuvent avoir un sérieux impact sur la partie j'ai vu personnellement des parties se retourner parce que justement un joueur arriver à attraper la bonne carte ça reste quand même un jeu d'opportunistes mais j'ai aussi vu des joueurs remporter la game avec seulement deux ouvriers parce qu'ils avaient décidé de se concentrer sur une certaine stratégie et souvent par exemple ils s'amusaient à bloquer la possibilité d'avoir accès aux différents objets dans le jeu du coup vraiment même si la critique de Martin est très intéressante et elle est même très positive pour le jeu j'aurais tendance à lui dire que ça serait bien qu'il refasse d'autres parties parce qu'il arriverait parce que je pense personnellement qu'il se rendrait assez rapidement compte que le jeu est bien plus profond qu'il ne semble le penser après seulement deux parties bon on va se calmer c'est pas le jeu de l'année Fallout Shelters a certes quelques défauts mais ça reste un jeu très intéressant avant de conclure je voulais vous montrer un dernier extrait et faire une dernière critique par rapport aux premières impressions et juste avant de le lancer je veux juste éclaircir rééclaircir parce que je pense que je l'ai quand même bien dit mais bon au cas où tous les influenceurs que je vous ai présentés dans cette vidéo sont des gens dont je reconnais le travail dont je reconnais l'expertise sont des gens dont j'apprécie regarder les vidéos et même s'ils ne sont pas d'accord avec moi je leur reconnais une certaine crédibilité et c'est le cas pour Madame Mathilde c'est quelqu'un qui ne me rejoint pas dans ses choix de jeu mais justement j'aime bien la lire parce que je trouve qu'au niveau des arguments elle a souvent des choses qui sont très intéressantes et là elle va faire une première impression sur le jeu Fallout et cette dernière va être assez négative mais ce qui est intéressant ce n'est pas ce qu'elle va dire sur le jeu mais plutôt ce qu'elle va dire juste après donc je vous laisse écouter bonne surprise Fallout Shelter petit jeu sympa pour découvrir la pose ouvrier ben écoute Dice tant mieux c'était à peu près ce que disaient aussi Guillaume et Florian moi je n'ai pas du tout été convaincue après j'avoue que l'ambiance est sympa il y a l'ambiance à brille atomique il y a ce truc là mais je l'ai trouvé assez linéaire en fait je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait énormément de prise de décision qui faisait beaucoup beaucoup de différences j'ai pas eu l'impression de pouvoir faire des super combos de fou l'entraînement spécial ouais tu le fais une fois tu ne le vois pas venir la fois d'après enfin voilà j'ai pas eu l'impression d'avoir suffisamment la main sur les mécaniques de ne pas pouvoir suffisamment prévoir et voilà je n'ai pas été convaincue encore une fois ça n'est que mon avis et je suis la seule dans l'équipe à l'avoir eu c'est absolument pas pour descendre un jeu en flèche mais voilà je me dois également de vous dire la vérité de ce sujet voilà c'est vraiment cette partie là qui est très intéressante donc elle dit que l'idée n'est pas de descendre un jeu en flèche et pourtant c'est exactement ce que fait sa critique dans le sens que quand vous voulez vous débarrasser d'un jeu au niveau de la critique le meilleur moyen c'est tout simplement de dire qu'il est linéaire sans réel choix et sans réel combo là il y a peu de chances que le jeu se relève après après de tels mots je pense qu'elle n'a pas voulu consciemment le descendre elle a voulu livrer comme elle nous dit son impression avec cette formulation qui est assez particulière c'est à dire une vérité intellectuelle qu'elle nous devait quelque part j'ai envie de dire ben en fait non elle nous devait pas cette vérité là parce que à partir du moment où elle disait qu'elle n'avait pas été convaincue on avait bien compris que le jeu ne lui avait pas plu c'est là mon problème avec les premières impressions c'est que souvent les influenceurs il y a ce petit défaut quelque part qui revient c'est à dire le fait de vouloir utiliser le champ lexical de la critique pour pouvoir parler d'un jeu et donner un argumentaire à notre point sauf que concrètement une première impression c'est pas une critique donc il n'y a pas besoin que l'argument soit solide le simple fait de dire que je suis convaincu ou pas devrait suffire à la première impression mais ça ne suffit pas souvent les influenceurs vont aller plus loin est-ce qu'ils vont plus loin parce qu'ils se sentent justement comme elle l'exprime dans l'obligation de livrer quelque chose qui soit quand même assez solide parce qu'il y a ce statut en plus elle elle n'est pas seulement influenceuse elle fait partie des médias ludiques donc elle a ce statut de professionnel et on est en droit de se poser la question est-ce que ce statut-là n'amène pas une certaine pression qui va conduire à sa critique et c'est un peu triste parce que souvent une première impression quand ça se passe entre des joueurs autour d'une table ça se règle par la discussion or sur Youtube ça ne le fait pas souvent c'est-à-dire que en dehors de le faire dans les commentaires et il faut reconnaître qu'on ne commente pas toutes les vidéos ou qu'on ne lit pas tous les commentaires la discussion elle n'y est pas on n'a que la voix de celui qui exprime la première impression et même si elle nous rappelle que c'est son avis et pas celui des deux autres qui ont joué avec elle inévitablement c'est le sien qu'on finit par retenir du coup ce champ lexical de la critique devrait rester à la critique et ne pas venir interférer dans la première impression parce que je pense personnellement ça peut être dommageable pour un jeu par exemple si on revient aux critiques de JP et de Etu Game sur Tank Garden vous allez conclure que le jeu a des mécaniques qui ont l'air compliquées c'est pas du gamer et c'est pas un jeu familial si on revient aux critiques de Fallout vous allez devoir faire l'équilibre entre ce que Martin dit c'est à dire que lui va soulever quelques défauts mais quelque part on peut se dire oui mais c'est parce que lui il aime plus les jeux Améry Trash Madame Mathilde aime plus les jeux qui font réfléchir à la Watergate et tout ça donc moi si je suis pas très Améry Trash Fallout Shelter il est pas pour moi et dans tous les cas vous auriez tort parce que très honnêtement j'aurais plein d'arguments à exposer à Madame Mathilde pour lui dire que certes Fallout Shelter n'est pas le jeu de l'année mais il n'est pas linéaire il offre plusieurs choix j'ai pas vu deux parties être remportées par la même stratégie parce que déjà il y a l'opportunisme donc forcément les parties sont toujours légèrement différentes et deuxièmement des combos il y en a un bon paquet et elles sont souvent bien plus évidentes à voir qu'on pourrait le croire en conclusion je pense personnellement que les premières impressions sont un outil intéressant quand on veut voir ce qu'un jeu donne mais pour en faire une critique c'est quelque chose d'assez mauvais ça n'offre pas une vue d'ensemble ça ne permet pas de pouvoir se défaire justement du cadre dans lequel les premières parties sont déroulées et deuxièmement ça ne permet pas d'avoir accès au champ lexical de la critique parce que dès qu'on le fait inévitablement on peut avoir des critiques qui sont soit trop positives et quelque part quand les gens vont tester les jeux ils vont se dire bah non c'est pas si bien que ça ou trop négatives et là on a des gens qui vont tester le jeu en disant bah je comprends pas pourquoi elle l'a descendu comme ça le jeu est bien meilleur que ça mais surtout ce que je dirais ce n'est pas aux influenceurs de changer leur façon de faire des premières impressions ça serait plutôt à nous en tant que consommateurs d'amener une certaine comment dire une certaine réserve parce que les premières impressions ne sont que des premières impressions c'est pas de la critique je le répète de plus la plupart du temps les influenceurs mettent des espèces de mise en garde par exemple Martin de la zone jeu de société nous rappelle souvent le nombre de parties qu'il a fait dessus dans le cas de JP lui il nous dit littéralement que c'est des points négatifs qu'il a soulevés après une seule partie sur Tank Garden et que potentiellement une deuxième partie les aurait éliminés et c'est vérifiable pour à peu près tout le monde même en plateau vu que il rappelle souvent que les autres personnes autour de la table n'ont pas joué au jeu mais voilà c'était mon point de vue sur les premières impressions je les trouve personnellement problématiques et potentiellement dangereuses pour les jeux surtout quand elles sont très négatives ou trop positives vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et pour cela vous avez tout l'espace commentaire pour vous exprimer en attendant c'était le Crash Test Meeple et je vous souhaite bonne continuité et je vous souhaite